Les versets bibliques, pour mesurer la grandeur de Dieu. Comprendre que Dieu, est grand. Exode, chapitre 14, verset 4. J'endurcirai le cœur de Pharaon, et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens, sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Exode, chapitre 14, verset 17 à 18. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens, pour qu'il y entre après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers, feront éclater ma gloire. 18. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers, auront fait éclater ma gloire. Psaume, chapitre 25, verset 11 à 12. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car, elle est grande. 12. Quel est l'homme qui craint l'Éternel ? L'Éternel lui montre la voie, qu'il doit choisir. Ésaïe, chapitre 43, verset 25 à 26. Ce moi, moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et, je ne me souviendrai plus de tes péchés. 26. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle-toi-même pour te justifier. Ésaïe, chapitre 48, verset 9 à 11. À cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi, pour ne pas t'exterminer. 10. Je te mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. Je te éprouvais dans la fournaise de l'adversité. 11. Ce pour l'amour de moi, pour l'amour de moi, que je veux agir. Car, comment mon nom serait-il profané ? Je ne donnerai pas ma gloire, à un autre. Romains, chapitre 9, verset 16 à 20. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court. Mais, de Dieu qui fait miséricorde. 17. Car, l'écriture dit à Pharaon, je te susciter à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. 18. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. 19. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore ? 20. Oh, homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu ? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé ? Pourquoi m'as-tu fait ainsi ? Éphésiens, chapitre 1, verset 3 à 10. 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, et irrépréhensibles devant lui. 5. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. 6. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. 7. En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. 8. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et de l'intelligence. 9. Nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant des saints, qu'il avait formé en lui-même. 10. Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, 10. Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. 10. Psaume, chapitre 72, versets 18, à 19. 11. Béni soit l'éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges. 11. Béni soit à jamais son nom glorieux. 12. Que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen. Amen. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !